Est-il possible pour un commerçant de créer un canal de vente e-commerce avec un faible budget? Alors on va commencer aujourd'hui par la digitalisation du commerce et des solutions simples pour vous permettre en fait en tant que commerçant de digitaliser votre commerce. On va voir trois grands types de solutions et la bonne nouvelle c'est qu'au jour d'aujourd'hui on peut digitaliser un commerce sans gros investissements de départ donc vous avez des solutions sur abonnement simples qui vous permettent de mettre en place notamment de l'e-commerce ou du click and collect. On va voir trois solutions. Une première solution c'est de déployer en fait votre boutique sur ce qu'on appelle les places de marché, les marketplaces, qu'elles soient locales ou plus globales ou spécialisées. L'avantage des marketplaces c'est qu'en dehors des marketplaces locales qui peuvent avoir une audience assez ciblée qui peut être intéressante par rapport à votre zone de chalandise, les marketplaces qu'elles soient généralistes ou spécialisées ont de très grosses audiences donc elles sont devenues un réflexe chez les consommateurs et donc du coup imaginons que vous vendiez des articles de sport et bien peut-être aller déployer vos produits sur GoSport, sur Amazon ou sur Alltricks peut vous permettre en fait de vendre et de créer donc un canal de vente supplémentaire et complémentaire à votre activité de commerce physique. Donc première solution ce sont les places de marché. Les places de marché donc vous avez aussi des marketplaces locales donc vous avez des territoires, votre agglomération, votre ville ou plus largement votre département qui a pu mettre en place une place de marché qui permet en fait de mettre en avant les commerçants du territoire et donc de vendre les produits et de vendre votre produit en ligne. Autre solution ça va être de créer un site e-commerce. Un site e-commerce vous pouvez le créer de plusieurs façons et au jour d'aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle des plateformes qui vous permettent en fait de créer un site e-commerce facilement. Donc ce sont des plateformes sur abonnement, c'est un service internet et l'intérêt c'est qu'ils ont rassemblé en fait des centaines de fonctionnalités pour vous permettre de créer votre site e-commerce sans avoir à utiliser de nombreux outils ou sans avoir à acheter des dizaines de modules comme avant où on devait le faire quand on avait un outil de création de sites e-commerce. Donc ces plateformes elles s'appellent par exemple Shopify qui est le leader mondial, qui est une société canadienne, mais il y a également des français comme Weezy Shop, comme Oxatis qui permettent de créer donc des boutiques en ligne. Donc le gros intérêt c'est que vous n'avez pas besoin d'informaticiens, vous pouvez les créer de façon indépendante, vous avez déjà toutes les fonctionnalités qui sont existantes dans la plateforme et vous aurez juste à créer quelque part vos fiches produits, à importer vos photos pour créer votre site e-commerce. L'intérêt également c'est que c'est sur abonnement, en gros c'est 27 à 29 euros par mois pour démarrer et donc avec ça vous avez une solution professionnelle qui peut vous permettre de vendre en ligne. Un autre point ce sont les plateformes métiers, c'est à dire que vous avez des solutions qui ont été packagées par des éditeurs pour vous permettre en fait de créer un site e-commerce pour votre pour votre activité. Ça peut être des plateformes qui sont dédiées à un secteur pointu, par exemple tout le secteur de la restauration, de la vente à emporter ou des commerces de proximité et vous avez des solutions du coup qui permettent de, pareil sur abonnement, de créer une boutique de votre restaurant, de votre magasin de fruits et légumes ou de votre activité de fleuristes. On va le voir dans cette présentation, il y a de nombreuses solutions.